bonjour bonjour c'est stéphanie et on se retrouve dans la première vidéo une vidéo à des films pour ce soir c'est un film qui est sorti le 7 juin 2000 il donne 1h44, thriller, action, un film de John Franklin Yeomley avec Ben Affleck, Gary Sniller et Charlene Stallone je vais vous parler du film piège fatal à sa sortie de prison Rudy n'aspire qu'une chose prend un nouveau départ dans la vie aux côtés d'Ashley la fille de ses rêves et si possible quelques vacances mais ses bonnes résolutions et son bonheur tout neuf se portent un sérieux obscat le frère des gentils d'Ashley Gabriel et sa bande de malveillants pour braquer un casino ils ont besoin de l'aide de Rudy dont ils connaissent l'endroit l'endroit est vital pour réussir le plan Rudy doit-il renouer avec son passé de criminel ou comprendre seul Gabriel et ses sbires quelque chose pour penser de ce film c'est un très bon film je vais rebondir un petit peu ce film là ça se passe au début du film Rudy est dans la prison avec un collègue son collègue est amoureux de Ashley il a plein de photos et tous les histoires pendant... elle a rencontré Ashley au téléphone tout ça et il envoie des lettres d'amour tout ça et puis il envoie des photos mais Ashley a jamais vu son copain quoi le copain de Rudy dans la cellule et juste avant un jour juste avant avant que Rudy parte parte le copain de la cellule se fait tuer et en sorti de prison dans le bus à la voie Ashley en départ il voulait partir au bus mais une dernière seconde il descendait du bus et il se fait passer passer à son copain et voilà et après une nuit il a aussi du sentiment pour elle parce que voilà en prison tout ça et elle voit plein de photos et voilà et c'est là que le frère Le frère d'Ashley et ses sbires, ses copains, le kidnappent et il veut, c'est que dans ses lettres tout ça, il est le copain de la cellule de Rudy et avant il travaillait dans un casino, il connaît les coffres, tout ça, il veut de l'aide pour braquer ce casino et voilà. Après il arrive plein de trucs, je n'en parle pas beaucoup mais c'est à vous de voir ce film, il va y avoir des rebondissements, des belles relations, des bons acteurs, Charles Stellan, super, artiste, maintenant qu'on connaît beaucoup, en plus c'est Ben Affleck et Charles Stellan, je crois dans leur carrière, c'est les deux premiers films qu'ils ont faits, je crois, dans leur carrière, De leur carrière, ça a fait le 2000 L'acteur qui joue le frère d'Ashley Gabriel, moi je le connaissais parce qu'il a fait un très beau film avec Tom Cruise, je ne sais plus c'est quoi le film mais je le connaissais vraiment, cet acteur très bon aussi, il joue très bien le pourri, Mais j'ai bien aimé et moi j'ai bien aimé le scénario, Ben Affleck super comme acteur magnifique, c'est ses premiers rôles qu'il a fait, un des premiers rôles qu'il a fait dans sa carrière. Après, après, que je peux dire de ce film, j'ai bien aimé, c'est à l'époque de, ça parle de prison, avant on n'avait pas internet pour envoyer machin, il y avait le courrier, le courrier et voilà quoi. Mais je raconte pas de ce film mais c'est que, il se fait vraiment avoir Rudy de ce film quoi, c'est, voilà quoi, je raconte pas ce film mais voilà. Et c'est pour ça que je mettrai 3 étoiles, bon film à voir en famille, à voir avec sa compagne, avec des amis, même si c'est un film de 2000, ça fait une paire d'années qu'il est sorti, ça fait 23 ans qu'il est sorti ce film là, mais il est très bon encore, très bon à regarder et je vous le conseille vraiment ce petit film, voilà. Après, voilà, si je peux bien en prendre ce film, voilà, vous pouvez partout, vous le trouvez en VO, en DVD, en Blu-ray, voilà. Et c'est un film américain, j'en ai regardé là, voilà. Bon allez mes amis, moi je vais vous laisser, j'espère que vous vous rappelez encore une fois, n'hésitez pas à donner des commentaires. Et bon, est-ce que vous avez vu ce film, est-ce que vous connaissez ce film, et voilà. Bon allez mes amis, moi je vous laisse, je vous dis ciao et bonheur, bon, vive le cinéma, vive les films, etc, etc. Allez, bye, à la prochaine.